Vimon, un nom qui résonne depuis longtemps dans les oreilles des adeptes du motocross et qui vient d'entrer dans l'histoire mondiale des sports mécaniques. Jules Vimon peut légitimement être fier de ses garçons à qui il a communiqué sa passion du motocross. Denis, Jacqui, Christian, trois fils, trois pilotes réputés qui ont tous enlevé un titre de champion de France. Jacqui fait figure de surdoué. Les titres de champion de France, il les collectionne depuis 1978. Des succès qu'il co-signe avec Yamaha. En relatant régulièrement les exploits du jeune Vimon, les médias ont contribué à asseoir sa réputation. On attendait ça depuis longtemps. Jacqui a failli être champion l'an dernier déjà. Cette année, c'est la consécration pour lui. Je pense que ça va faire du bien à tout le milieu moto, à la presse, aux importateurs. Je pense que pour l'avenir, ce sera bien parce que ça risque d'amener pas mal de jeunes au motocross. Je pense que ça peut faire que du bien à ce sport qui est trop méconnu en France, je crois. Avant de devenir le héros qu'on acclame, Jacqui a connu les deux années précédentes la désillusion du second. Ce vice-champion du monde dont on aurait pu croire qu'il n'avait ni la classe, ni le panache pour grimper sur la plus haute marche du podium. C'était l'ultimatum partout, aussi bien avec Yamaha. Ma carrière en dépendait, c'est-à-dire que j'étais soit champion du monde et puis je continuais, c'était une nouvelle porte qui s'ouvrait. Soit je finissais second ou troisième et puis là, je crois que j'arrêtais tout. C'est un petit peu comme un boxeur, il passe le match où il ne le passe pas et puis c'est fini. Je veux dire, il arrête de boxer où il continue. 1986, l'année de tous les dangers et de la dernière chance. Jacqui allait mettre les bouchées doubles pour atteindre l'objectif fixé avec son employeur et ses sponsors. Une épreuve de force pour sportifs blindés aimant la solitude du coureur de fond. Plus j'avance dans la carrière sportive et plus justement ces liens avec les amis et puis la famille se perdent plus ou moins parce que ça prend de plus en plus de temps, on devient de plus en plus professionnel et je vois qu'on travaille. C'est un petit peu de travail qu'il faut faire pour réussir dans sa carrière sportive. Il faut travailler tous les jours, chaque matin et puis le week-end, c'est les compétitions et ça commence au mois de janvier jusqu'au mois d'octobre. Pour conjurer une fin de saison 85 qui avait vu le titre lui échapper, Jacqui Vimon s'était forgé un moral d'acier. Dès janvier, il s'envolait pour les Etats-Unis pour s'adapter aux techniques d'entraînement et de course américaines. Un plus dans sa préparation. En cherchant un juste équilibre entre la force musculaire, la souplesse et la résistance physique, Jacqui va trouver une recette payante. Découvrons en compagnie de Jacqui l'ambiance d'une course, un scénario bien rodé pour un rôle que la vedette interprète à longueur de week-end. Avant chaque départ, c'est la même chose. Il faut faire le vide dans sa tête, faire abstraction de tout souci pour donner le meilleur de soi-même. Commence le rituel qui précède chaque course. Tandis que le champion enfile pièce par pièce une armure digne de la guerre des étoiles, ces deux mécaniciens procèdent aux ultimes vérifications sur la moto. Michel et Thierry l'accompagnent de Grand Prix en Grand Prix. Chaque circuit implique des réglages différents pour tirer le meilleur parti du cheval de bataille. Pilote et moto doivent s'harmoniser pour former un ensemble performant. Avec Jacqui, je veux dire, la saison s'est très bien passée. En plus, les résultats ont été satisfaisants et ça nous a apporté du travail, mais avec Jacqui, on ne compte pas. On peut dire que Jacqui est un fin metteur au point. Il veut essayer tout ce qu'il y a comme pneu, comme système de suspension, comme échappement et autres systèmes. Mais cette saison, il est toujours arrivé à mettre la moto parfaitement au point le dimanche matin. Donc pour les chronos, la moto était parfaite à chaque fois. Il n'y a pas que la mécanique, mais la mécanique pure, c'est 15 à 20%. Le reste en motocross, c'est le pilote qui le fait. Le reste va se jouer maintenant sur le circuit. Deux fois 45 minutes de décharge physique et émotionnelle au milieu d'une meute de pilotes enragés qui ne lui feront pas de cadeaux. Le motocross est un sport parmi les plus durs qui soient. Il réclame une endurance exceptionnelle, entre autres qualités sportives. Rinaldi, Watley, Van Dorn, Junquist, Nilsson, les rivaux se retrouvent juste avant de s'aligner derrière la grille. Casques, lunettes et masques se mettent en place pour mieux cacher l'attention qui les étreint. Tout au long de la saison, Jackie a été le spécialiste des départs foudroyants. Une fusée rose qui a filé vers la victoire en Hollande, Autriche, France, Yougoslavie, Angleterre, Suisse et Allemagne. C'est en Allemagne que Villemont avait tout perdu. C'est donc là qu'il devait prendre sa revanche. Il le fait haut la main en remportant magistralement les deux manches. Avec une joie contenue, c'est aussi le titre mondial qu'il décroche ce jour-là. Le capital de points acquis est trop grand pour que qui que ce soit ait des espoirs de le rattraper au sommet. Pas même celui qui au fil de la saison s'était révélé être son rival le plus acharné. L'Italien Michele Rinaldi a lui connu en Allemagne une sévère défaite. Un perdant qui avait de solides atouts, mais pas assez pour vaincre Villemont. Il était très fort cette année, comme l'année passée. Mais cette année, ce qui a fait de la différence, c'est qu'il n'a presque jamais fait de défaut. Il n'a jamais pris de mauvais départs. Mais ça, c'est très important. Ça a été très important pour lui. Pour vous, c'est un grand champion ? Oui, oui. Le concurrent, le pilotage, il est très fort. Vraiment très fort. Jackie n'oublie pas chacune des étapes menant vers le titre et ceux qui l'ont épaulé à tous les stades de sa carrière. Il y a son aîné, Denis, qui lui a transmis de solides basses pour débuter. Il y a Jules et Yvette, ses parents, à avoir tout sacrifié au motocross. Quant à Christian, c'est un rival pour son frère à qui il dispute la suprématie du championnat de France. Désormais, Jackie doit gérer au mieux cette gloire tant attendue et les suites imprévisibles qu'elle implique. Le but pour le moment, c'est peut-être d'amasser le plus d'argent possible. Afin de ne pas avoir trop de problèmes et de pouvoir construire quelque chose. Mais pour le moment, je ne vois pas assez difficile d'utiliser son nom de toute façon dans le motocross. Parce que c'est quand même un petit milieu, un petit noyau de gens. Donc pour développer un commerce dans le monde de la moto, c'est quand même assez restreint. Les moments de vraie détente se savourent au compte-gouttes durant la saison. Le billard, le tir et la pêche font partie des loisirs indispensables pour rééquilibrer Jackie d'un championnat à l'autre. Et il va en avoir besoin pour vivre l'an prochain une nouvelle étape dans sa carrière. Je vais disposer d'année prochaine Yamaha 500 d'usine. Et ça, c'était encore, c'est mon second rêve. C'est-à-dire, c'est d'arriver à la catégorie Rennes, à la catégorie la 500, avec tous les tailors du 500, tous les pilotes que l'on connaît. Et je crois que là, maintenant, ça va être vraiment très très sérieux.